Aujourd'hui, tous les pays africains sont intéressants. Beaucoup des Africains en ont marre de l'Occident, veulent rentrer dans leur pays. Donc toi, si tu crées ces trois business, tu seras surpris de voir le nombre de retours. Aujourd'hui, je vais te parler de trois business que tu peux lancer depuis le pays et te faire un maximum d'argent comme si tu étais un chef au pays. Mais franchement, ces trois business, j'aurais tellement voulu être pays moi pour lancer ce business et j'allais me faire tellement de sous. Écoute bien, écoute bien jusqu'à la fin, reste jusqu'à la fin. Donc tous les business que je vais te présenter dans cette vidéo, tu es obligé d'avoir au moins un téléphone. Le business numéro un, c'est de devenir guide touristique. Tu me dis, ouais, mais Christa, je ne suis pas spécialisé dedans, j'ai un peu trop honte, j'aime pas. Écoute-moi bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans toutes les diasporas, partout se trouvent les noirs dans le monde, tout le monde rêve de au moins visiter leur pays d'origine. Et la majorité des gens souhaitent retourner dans leur pays. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour les aider ? Eh bien, avec ce téléphone, tu crées une chaîne YouTube. Donc ça, c'est le business numéro deux. Le un, c'est de devenir un guide touristique. Donc quand tu deviens un guide touristique, qu'est-ce que tu fais ? Tu crées des packs. Par exemple, si tu es au Sénégal, j'ai visité le Sénégal dernièrement, c'est un pays incroyable. Il y a tellement de lieux touristiques à visiter. Et tu vas remarquer que la plupart des gens, quand ils vont au Sénégal, souvent, ils visitent un peu les mêmes lieux. Ils vont dans les mêmes parcs, ils vont dans les mêmes... Toi, tu es au Sénégal, tu connais bien ton pays. Tu sais très bien qu'il y a quelque chose que tu peux créer d'original. Donc en étant guide touristique, tu ne te dis pas, ouais, mais c'est quoi ce métier à deux balles ? Quand tu es guide touristique, première chose, tu crées déjà tes packs de visite. Et la chose numéro deux, donc le business numéro deux, toujours avec ton téléphone, tu crées une chaîne YouTube. Figure-toi que toutes les vidéos que j'ai faites sur toutes mes chaînes YouTube, sur le voyage, ces vidéos-là ont toujours cartonné. Et la plupart des vues que je fais sur mes chaînes sont toujours sur ces vidéos-là. Donc si toi, tu es au Cameroun, tu es en Angola, tu es en Guinée, qu'on a créé au Sénégal, en Gambie, peu importe le pays où tu te trouves, dis-toi que tu es en train de dormir sur l'argent. Il y a une chaîne que je vais vous présenter, c'est une congolaise, Tam Vlog. C'est une chaîne que je regardais en famille. Et figure-toi que ce qui est intéressant avec les vidéos langues du pays, tu vois quand tu montes la route, quand tu vas dans un village et tu montres un peu comment les gens vivent, dis-toi qu'il y a des gens en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne qui vont s'asseoir dans leur salon en train de manger en famille et ils vont regarder ta chaîne YouTube en boucle. Des gens, ils vont regarder. Donc si tu fais des vidéos de 10 minutes, de 15, de 30, ils s'en foutent. Dès lors que tu présentes quelque chose d'intéressant, les gens, ils regardent. Et tu sais très bien qu'est-ce que ça veut dire. Si tu as des langues vidéos et les gens s'asseillent et regardent et c'est intéressant, tu te fais de l'argent. Et je te présente cette chaîne. Regarde, regarde ce qu'elle fait. Hey Monika, bienvenue dans le troisième épisode de ma série qui vous transporte dans le quotidien des Congolais en passant une journée avec eux. Dans cet épisode, nous rencontrons Maman Virginie qui est une vendeuse de Mikaté. Les Mikaté, ce sont des beignets très prisés par les Africains. Ils ont des noms et des recettes différentes aux quatre coins de l'Afrique et dans cette vidéo, vous allez découvrir trois recettes de ces Mikaté très consommées par les Congolais. Le business numéro trois, c'est d'être un agent courtier. Tu vas me dire, ouais mais Christa, un agent courtier, encore c'est quoi ? Franchement, écoute, il y a plusieurs personnes qui souhaitent rentrer en Afrique, qui souhaitent acheter des terres en Afrique et qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas des personnes de confiance ou deux fois, qui ne veulent pas en parler à leur famille. Tout simplement. Ok ? Donc toi, si tu peux, encore une fois, avec ton téléphone, soit créer ta page Facebook, soit créer ta page YouTube, expliquer aux gens ce que tu fais, donner aux gens cette confiance-là que ton travail est réglo, que tu travailles avec tel membre de gouvernement ou que tu travailles avec telle administration, de faire tes preuves et d'être sérieux, tu seras surpris en moins d'un an combien de personnes vont te faire confiance. Et ce n'est pas une fois que tu as l'argent, tu commences à changer. Non. Si vraiment, tu arrives. Aujourd'hui, ce qui manque dans beaucoup de pays, c'est ça. Dans plusieurs pays africains, ce qui nous manque, c'est des gens de confiance. pas forcément une personne compétente, pas forcément une personne, c'est une personne de confiance, une personne qui est ouverte d'esprit, une personne qui est prête à se dire « Ah oui, tiens, je veux m'intéresser, je veux voir et je te reviens. » Et s'il vous plaît, une fois que tu construis la confiance avec quelqu'un, tu n'as aucune idée de ce que tu peux faire avec cette personne-là. Donc, voilà les trois business que je pense qui sont hyper, hyper négligés. Je vois quelques chaînes YouTube sur les réseaux, mais la majorité, c'est les mêmes contenus. Tu peux commencer une chaîne YouTube, par exemple, qui se spécialise sur les entrepreneurs de tous les jours qui sont basés au Cameroun, qui sont basés au Congo. Comment les mamans font pour se préparer ? Comment elles font pour aller au marché ? Elles vont au marché, elles rentrent, elles font comment ? Combien de chiffres d'affaires ils font ? Tu peux te spécialiser uniquement sur ça. En fait, il y a tellement des choses et je sais que c'est très difficile de penser à ces sujets-là parce que quand tu es au Congo, quand tu es en Angola, quand tu es en Centrafrique, tu te dis, ouais, mais bon, qu'est-ce qui intéresse les gens ? Il n'y a pas... Aujourd'hui, tous les pays africains sont intéressants. Beaucoup des Africains en ont marre de l'Occident, veulent rentrer dans leur pays. Donc, toi, si tu crées ces trois business, tu seras surpris de voir le nombre de retours. Et l'avantage avec ces business, c'est quoi ? Déjà, tu crées un service, ton service d'agence touristique, déjà, tu vas être remunéré pour ces services-là, mais aussi, sur ta chaîne YouTube, YouTube pourra te remunérer. Au fait, toutes ces trois activités-là, tu te fais quand même de l'argent. Tu te fais de l'argent en étant commissionnaire, en allant regarder des terrains, signer des documents, envoyer les documents originaux à la personne qui te paye, et toi, tu auras ta commission. Et en plus, si tu crées une chaîne YouTube où tu expliques les procédés que tu utilises ou les services que tu fais, tu te fais doublement de l'argent. OK ? Donc, franchement, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires si tu es prêt à relever le défi. Parce que moi, j'y arrive. Moi, j'y arrive. OK ? Allez, à toutes.